Je m'appelle Laura Pumptillo, je suis italienne et je suis bottière-designeur au Vidoc des Arts à Paris. Mon métier consiste en créer de la beauté, c'est prendre en compte de la morphologie du pied et sur mesure essentiellement un dialogue entre moi et la cliente. Et créer quelque chose d'exprès pour elles, pour qu'elles soient belles, pour qu'elles soient à l'aise, confortablement dans leurs chaussures. Comme c'est un métier féminin, on prend le temps de bien faire les choses et on prend le temps de réfléchir et d'attendre aussi. Je vais façonner la pièce qui va être au début dure, la partie qui protège les orteils devant et qui est prise entre la doublure et la tige. La première chose que je fais, c'est de casser du verre. À mes clientes, à chaque fois, j'ai dit que depuis la prise de mesure jusqu'à la livraison, je donne toujours comme délai entre trois et quatre mois, le temps que je sculpte une forme pour leurs pieds droits et leurs pieds gauches. Et ensuite, je crée les patronages, donc les pièces en papier qui vont me servir d'exemple pour pouvoir couper des gabarits, pour pouvoir couper sur la peau. À la fin, je me retrouve avec toutes les pièces qui sont prêtes pour pouvoir découper sur la peau les modèles. Ces patronages, ils m'ont servi pour créer ces modèles, pour apprêter et piquer ces modèles-là. Je les ai positionnées et ensuite, je les ai coupées avec mon chasse-peau. Une fois que tout cela est prêt, je passe à l'essayage. Donc, j'ai fait un montage sur ma forme, de façon que la cliente puisse tester et moi, juger les chaussons. Les chaussons, c'est vraiment la partie fondamentale qui me permet de juger si la forme est bien adaptée ou pas au pied de la personne. Un des atouts de ce métier, c'est que je peux créer des choses exceptionnelles. J'ai eu une rencontre extrêmement importante, c'est la rencontre avec Philippe Atienza. À l'époque, il était maître beautier, directeur général plutôt, pour la Maison Massaro. Moi, j'ai progressé et j'avais envie de réaliser ses rêves, de créer des chaussures par moi-même. L'histoire a fait que lui, il quittait la Maison Massaro et moi, je lui proposais d'ouvrir un atelier ensemble. Et il acceptait. L'année dernière, il a décidé de partir à la retraite. Du coup, j'ai repris l'atelier. Apprendre un métier manuel, ça m'a permis de déplacer mon point de vue d'architecte d'intérieur sur une mini-architecture. C'est-à-dire qu'on forme avec un talon, c'est une mini-architecture, ça crée un vide. Et c'est le vide qu'on peut habiter. Et la chaussure, c'est un vide, en fait. C'est un métier qui était toujours fait par des hommes. Donc, aujourd'hui, oui, je suis la première beautière qui a le courage aussi d'ouvrir son propre atelier. Et j'espère que peut-être mon parcours puisse inspirer d'autres femmes et d'autres gens à se donner les moyens. Il faut s'y persévérer beaucoup. Parce que l'apprentissage de la beautéry, c'est quelque chose de très long. Donc, il faut, en fait, bien équilibrer entre ce qui passe dans la tête et le faire communiquer avec nos propres mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !